Sa forge, sa perce, sa creuse, ici on ne chôme pas, car la pierre marbrière de Hauteville, elle a une réputation à tenir. Et ce, au-delà des frontières. En Europe, en Asie, en Afrique, aux Etats-Unis. Il paraît même qu'on la retrouve dans le socle de la statue de la liberté et dans l'Empire State Building, entre autres. Les quatre carrières de la ville ont donc de quoi faire, à l'image de celle de Laurent Tardy. Mais dites, M. Tardy, c'est quoi le secret de cette pierre ? C'est un marbre calcaire, qui est de couleur crème, c'est toute la particularité de cette pierre. Donc elle passe les temps, c'est une pierre qui ne se démoque pas. C'est donc ça, mais elle a d'autres caractéristiques quand même. C'est une pierre qui est particulièrement dure et qui est non gélive. Donc elle peut être utilisée soit à l'extérieur, soit en intérieur de bâtiments. Donc c'est toute sa particularité. Avec cela, pas étonnant que la pierre de Hauteville soit exploitée depuis des décennies. Et même depuis la fin du 19e siècle, avec une période faste dans l'entre-deux-guerres. L'arrivée du béton à l'ère du baby-boom a fait office de concurrent déloyal. Mais aujourd'hui, la pierre se porte bien et continue de parcourir le monde entier. Et avant de jouer les baroudeuses, il faut bien l'extraire, cette pierre. Alors Laurent, c'est quoi la technique ? On porte verticalement et horizontalement la pierre pour faire passer un câble diamanté. Par la suite, après la coupe au fil diamanté, cette masse de pierre est basculée au sol. Et on redémise ces pierres par catégorie, par sa qualité marbrière, on redémise cette masse. Et ensuite, on en fait quoi de cette pierre ? L'utilisation de cette pierre peut-être du revêtement de sol, du revêtement extérieur en façade et éventuellement en massif pour faire des fondations d'ouvrages type immeuble ou... Ou pour ma baignoire. Qu'est-ce que vous en dites ? Ce serait du plus bel effet dans une salle de bain. Bonne idée, tiens, je vais y réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada